Salut à tous, ici Riku du filtre d'humour pour la vidéo news de mai 2018. Bon encore une fois, je suis tout seul perdu au fin fond de la France pour vous présenter les news. Le bon seul Q et le bon base vous saluent très fort. Je viens ici aujourd'hui pour cette petite vidéo pour vous parler de trois choses très importantes. La première, c'est l'annonce officielle en vidéo, parce qu'on l'a pas encore fait, de notre venue à MP3 à Paris le 2 juin. MP3 à Paris, qu'est-ce que c'est ? MP3 à Paris c'est une convention les enfants, une convention qui en est à sa troisième édition si je ne m'abuse. Et qui se passe à la fac Jussieu à Paris, le samedi 2 juin, le matin et l'après-midi. Comment ça se passe pour venir ? Eh bien c'est très simple les enfants, il suffit d'aller sur le site de MP3 à Paris et d'aller réserver vos places. Il y a deux créneaux disponibles, le matin et l'après-midi. Si vous avez envie de venir le matin et l'après-midi, c'est possible, mais si vous ne pouvez venir que le matin, c'est possible aussi, que l'après-midi, c'est possible aussi. En tout cas, nous on y est toute la journée. Ouais ! Bon comme les autres années, on y sera tous les trois, Selkio, Baz et moi. Et on aura pas mal de goodies pour vous. Pour tous ceux qui n'ont pas pu être là à la Japan Party, il faut savoir qu'on avait tout un lot de nouvelles affiches designées par base qui sont juste au-dessus de ma tête, et qui sont absolument magnifiques, et que vous aurez la possibilité d'obtenir durant la MP3 à Paris, si vous venez nous faire des bisous. Bon je vous résume rapidement les informations importantes. Le samedi de juin, à Jussieu, à Paris, toute l'équipe, Selkio, Baz et moi, des cadeaux, et des bisous ! Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était le concours dont on vous a déjà parlé il y a moult mois, et qui commence peu à peu à se concrétiser. Pour ceux qui sont là depuis le début du filtre d'humour, vous avez vécu à un moment un concours qui vous permettait de gagner l'une des affiches Jensureva faites par Ayrin pour l'occasion. Et bah sachez qu'on va remettre ça sous peu, sans doute au courant de l'été, et il y aura de nouveaux lots à gagner qui seront bien évidemment designés par base. Pour vous teaser un petit peu, il y aura une affiche exclusive, et une peinture. Parce qu'il fait pas les choses à moitié. Bon je vous en dis pas plus pour l'instant, mais sachez qu'il y aura une vidéo dédiée sur la chaîne dans peu de temps pour expliquer un petit peu les modalités du concours, comment participer, ce qu'il y aura à gagner, et quand est-ce que ça aura lieu. Et moi j'ai déjà vu la peinture, et sachez que... ça vaut le détour. Et bien évidemment vous aurez la possibilité peut-être de gagner ces affiches, les livres d'Anerocta, etc. Bref, plein de choses. Bon les enfants, dernier point de la vidéo, sans doute le plus important. Vous avez vu le nom de la vidéo. Filtre d'humour, c'est terminé. Bon d'accord, j'ai un peu menti, on va changer de nom. Bon les enfants, résumons un petit peu la situation. Filtre d'humour, ça existe depuis maintenant 10 ans je crois. Et à l'époque, Filtre d'humour, faisait de l'humour. Voilà. Il s'avère qu'on s'est beaucoup concerté, celle qui est au base et moi, à ce sujet-là, et qu'on s'est dit que Filtre d'humour, ben ça ne marchait plus. Ce n'était plus possible, on ne pouvait plus garder ce nom-là. Tout simplement parce que maintenant, notre saga phare, c'est Jensureva, que c'est tout sauf de l'humour. Et en plus de ça, c'était un petit peu... bloquant. C'est-à-dire que vous, vous savez ce qu'on fait, vous savez qu'on ne fait pas de l'humour, mais les gens, quand ils tombent, pour la première fois, sur le nom Filtre d'humour et qu'ils tombent sur Jensureva, ben ils se sentent un peu floués. C'est pour ça qu'on a décidé de changer, pour trouver un nom qui colle un petit peu plus à notre personnalité et qui en plus... ben ne nous cantonne pas à un style en fait. C'est pour ça messieurs-dames que j'ai le grand honneur de vous présenter le Faunirium. Avec un magnifique logo designé par base. Alors vous inquiétez pas les enfants, on va prendre le temps qu'il faut, mais petit à petit, Filtre d'humour va disparaître pour laisser sa place à Faunirium. Déjà dans un premier temps maintenant, il y a un Twitter Faunirium, un Instagram Faunirium. Les liens seront aussi en description, bien évidemment, parce qu'on est gentil. La chaîne YouTube va également être renommée Faunirium dans très peu de temps et son identité graphique va changer du même coup. Ce que j'entends par identité graphique, c'est les miniatures, la bannière, le logo, etc. Bref, tout. La page Facebook va progressivement passer de Filtre d'humour à Filtre d'humour Faunirium, puis de Filtre d'humour, jusqu'à Faunirium. Je ne sais pas comment on va procéder, mais en tout cas, on va prendre le temps. Et pour ceux qui ne comprennent pas, si vous tombez sur quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi Filtre d'humour n'existe plus, ben, linkez-lui cette vidéo. Le site aussi va devenir Faunirium, bien évidemment, il va connaître une refonte, éventuellement changer de nom de domaine, enfin, tout ça. On va effacer pour mieux recommencer. Et je trouve que j'ai répété beaucoup de fois le nom Faunirium dans cette vidéo, mais c'est pour que ça rentre un petit peu. Faunirium, Faunirium, Faunirium. Alors, je ne vais pas vous donner les significations de Faunirium. Si vous avez envie de les trouver, libre à vous de chercher. Notez juste qu'on a gardé le FH au début, comme Filtre d'humour. Malin. Bref, tout ça pour dire qu'il était temps de tourner un petit peu la page et de balayer cet humour qui nous faisait un petit peu défaut pour laisser la place au Renouveau et au Faunirium. Oui ! Et comme disent déjà les plus grands penseurs, ma fiction audio est en Faunirium. Ouais. Bien sûr les enfants, je vous invite à mettre des pouces parce que c'est important et je vous invite surtout à partager un maximum la vidéo pour les gens qui ne seraient pas au courant. Parce que cette fois, il y a vraiment des informations qui sont très intéressantes, très importantes et qui pourraient perdre un petit peu les gens. Bref, je vous invite à partager, c'est pour la communauté. Sur ce les enfants, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Faunirium. Faunirium